Ah, la touche espace. Pourquoi je n'ai pas ? Pour des gens qui voient, notamment sur la question des pratiques, les gens qui voient, et qui voient, et qui voient, et qui voient, ces projets d'arrondissement. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. le maire, pour quelques mots d'introduction. Pour introduire cette réunion, je crois que votre micro est ouvert. En tout cas, vous avez la possibilité de l'ouvrir vous-même. C'est à vous la parole. Oui, merci, Grégoire Mage, et merci de votre participation pour l'organisation de cette réunion, à laquelle Julia Bouachard, qui travaille à mes côtés, a également, avec le cabinet de Jacques Baudrillé, particulièrement travaillé. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui, malheureusement, en visio. Souvent, beaucoup d'entre vous avons l'habitude de nous réunir en présentiel, mais là, comme chacun le sait maintenant, depuis un certain temps, la crise sanitaire nous impose des réunions en distanciel. Nous allons essayer de le faire dans le meilleur état d'esprit, si vous me permettez ce trait d'humour. Et grâce à vous, nous sommes réunis pour, effectivement, travailler sur le quartier nord du sixième arrondissement, qui corresponde au quartier administratif Saint-Germain-des-Prés, Monet et Odéon. C'est-à-dire une bonne partie, je dirais à peu près la moitié géographique du sixième arrondissement, qui intègre d'ailleurs le jardin de Luxembourg, puisque le jardin de Luxembourg est dans le quartier Odéon, même s'il est, comme chacun le sait, géré par le Sénat. Donc, embellir votre quartier, c'est une démarche qui a été mise en place par la mairie de Paris. Et je salue Jacques Baudrier, qui s'est, je crois, connecté. Pour la gestion des aménagements dans l'espace public, c'est une démarche qui a démarré au début de l'année 2021. Elle consiste à regrouper l'ensemble des interventions dans un secteur déterminé. Et là, ensemble, nous avons choisi le quartier nord du sixième arrondissement, qui correspond aux trois quartiers que je viens de citer. L'objectif étant de regrouper l'ensemble des interventions, qu'il s'agisse des concessionnaires ou des interventions municipales, sur une période de travaux plus resserré que ce que nous avons pu connaître dans le passé. Alors, ça se traduit par une stratégie qui est échelonnée en plusieurs étapes, dont une des premières a lieu ce soir, et qui consiste à entendre, consulter, échanger avec les habitants, le public, et ainsi qu'avec les membres des conseils de quartier ou des associations qui participent régulièrement aux travaux du conseil d'arrondissement. Je voulais signaler, avant de céder la parole à... Je crois que c'est David Béliard qui doit intervenir, ou Jacques Baudrier, que nous avons déjà évoqué cette démarche lors d'un CICA, c'est-à-dire de la réunion du conseil d'arrondissement et des associations, qui s'est déroulée dans le courant du mois de mars. Nous avons eu l'occasion, avec Jacques Baudrier, de nous adresser à nos collègues élus du conseil d'arrondissement du 6e, ainsi qu'à un certain nombre d'associations et de membres des conseils de quartier. Nous avons pu échanger sur cette démarche novatrice. Je voulais signaler qu'après les quartiers nord, nous aurons à traiter des quartiers sud, vraisemblablement dans le courant de l'année prochaine, en 2022 ou en 2023, avec la même démarche que celle qui préside à nos travaux aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et je vous repasse bien volontiers la parole. Merci, M. le maire. En effet, je vous laisse la parole. M. Béliard, vous êtes adjoint à la maire de Paris, en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue, de la voirie. Je crois que vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Si c'est le cas, la parole est à vous. C'est fait. Merci à vous. Merci, M. le maire, de nous accueillir virtuellement dans votre arrondissement pour cette réunion, qui en effet est une réunion qui se tient comme malheureusement toutes celles que nous tenons actuellement en distanciel. Mais pour avoir participé à d'autres échanges de ce type sur d'autres quartiers, je sais qu'elles sont à la fois très riches, très denses et qu'elles vont nous permettre, j'en suis sûr en tout cas, d'avancer. Moi, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, simplement pour vous dire que cette démarche qui nous réunit ce soir sur ce beau quartier Odéon-Saint-Germain du 6e arrondissement, c'est une démarche qui s'intègre dans une logique de transformation de l'espace public, logique de transformation de l'espace public que nous portons avec la maire de Paris, avec l'intégralité de la majorité municipale et toutes celles et ceux qui, je crois, aujourd'hui ont pris conscience des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Ces enjeux sont d'abord des enjeux climatiques, l'accélération des dérèglements climatiques, ce sont des enjeux sanitaires avec toutes les questions de qualité de l'air et puis ce sont des enjeux plus larges d'aspiration d'une grande partie de la population à une ville qui est une ville plus apaisée, qui est une ville plus douce, qui est une ville aussi où on est plus en sécurité et c'est ce que nous cherchons à faire. Alors, nous cherchons à faire avec un paradigme simple, c'est qu'on récupère de l'espace public qui est aujourd'hui encore très fortement dévolu à l'automobile pour essayer de le transformer et faire d'autres choses, des mobilités, ce qu'on appelle des mobilités actives comme par exemple le vélo, la marche à pied par exemple, qui est très souvent oubliée alors que c'était le premier mode de déplacement des Parisiennes et des Parisiens. nous mettons de la nature, plus de nature, plus d'arbres, plus de végétalisation pour pouvoir, ce sont les premiers climatiseurs naturels lorsqu'il y a des pics de chaleur notamment, et puis tout autre usage qui permet de transformer les quartiers, de transformer notre ville et puis plus globalement de transformer notre vie. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous cherchons à faire au niveau de tout Paris et puis c'est ce que nous faisons aussi dans ces démarches au quartier qui vient de vous présenter M. le maire et qui est aujourd'hui, démarche qui est aujourd'hui pilotée par mon collègue Jacques Baudrier qui permet, sur un territoire, mais il va vous en dire plus et mieux que vous ne pouvez le faire, mais qui permet justement d'appliquer cette politique d'une certaine manière au niveau local avec un élément qui est un élément central, et je vais m'arrêter là, c'est vraiment la discussion, c'est d'avoir des moments d'échange, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, moi je suis très heureux de pouvoir participer à ces réunions, je suis très heureux de pouvoir écouter surtout les échanges parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre quartier, et donc c'est vous qui allez nous dire vos aspirations, ce que vous attendez, vos contraintes aussi de façon à pouvoir transformer ce quartier pour en faire le mieux et surtout un lieu du mieux vivre pour toutes et tous. Je vous remercie en tout cas. Merci monsieur Béliard. Madame Thoragnon, vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne, du débat public, il était donc tout à fait normal aussi de vous inviter et de vous accorder un mot d'introduction puisque c'est une démarche qui est largement concertée et la réunion de ce soir en est un exemple. Je crois que votre micro est ouvert. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, je me joins à vos remerciements pour la présence nombreuse ce soir. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous ce soir en tant qu'adjointe à la maire en charge effectivement de la vie associative, de la participation citoyenne et en présence de mes collègues et amis David Béliard, Jacques Baudrier et bien sûr Céline Hervieux, adjointe à la maire et élite du 6e arrondissement. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir car je sais à quel point il est souvent difficile de se mobiliser en soirée pour participer à des réunions publiques et c'est d'autant plus compliqué dans une période comme celle-ci où les échanges doivent nécessairement se faire à distance. Je tenais donc à vous remercier tout particulièrement pour votre participation et pour les discussions très riches à venir. Vous aurez dans quelques minutes une présentation plus précise de la démarche de concertation et de participation donc mon intervention sera volontairement très brève. Je voulais ce soir vous parler brièvement de la philosophie de cette démarche puisqu'avec la démarche Embellir votre quartier, nous souhaitons recueillir vos avis sur l'usage de l'espace public pour repenser avec vous votre quartier et donc la volonté de cette démarche est de vous donner la parole pour créer de véritables zones d'aménagement participatif que nous puissions collectivement capitaliser et nous appuyer sur votre expérience, votre expertise et surtout faire confiance à votre créativité pour construire ensemble ce qui fera la ville et en l'occurrence le quartier de demain. Pour votre information, la phase de dépôt dans le cadre du budget participatif s'est achevée il y a quelques semaines. Il y a plus de 2300 projets qui ont été déposés dans le cadre du budget participatif ce qui constitue quand même une hausse par rapport aux anciennes éditions et ce qui témoigne encore une fois de votre envie et de vos idées pour imaginer et fabriquer le pari de demain. Et donc c'est sur cette créativité et sur cette expérience qu'on a souhaité nous appuyer pour façonner nos projets et comme vous le verrez dans la présentation qui arrive dans quelques instants, on a souhaité que cette phase de concertation soit la plus ambitieuse possible, notamment avec des préférendums, c'est-à-dire vous offrir la possibilité de voter pour ou contre certains projets qui vous seront présentés à l'issue de cette phase de concertation. Mais je n'en dis pas plus parce que mon collègue Jacques Baudrier va vous présenter tout ça avec beaucoup de précision. Il vous dira aussi que cette démarche se fait volontairement dans un cadre temporel qui est contraint, notamment pour assurer une réalisation la plus rapide possible des projets identifiés. Pour conclure, votre quartier, on le sait, a des enjeux qui lui sont propres et en tant qu'habitant ou usager du quotidien de ce quartier, on a considéré que c'était vous qui en étiez les plus fins connaisseurs et c'est la raison pour laquelle on estime incontournable de vous associer à la définition des futurs travaux qui seront menés. Mais comme nous sommes là avant tout pour vous entendre, je ne serai pas plus longue et je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Merci, Mme Toragnon. M. Baudrier, avant de vous donner la parole, un mot sur l'organisation et le déroulement de cette soirée. Vous l'avez rappelé, c'est un format un petit peu particulier. Certains d'entre vous commencent à y être habitués, alors ça a les avantages de pouvoir mobiliser davantage. C'est vrai, on est déjà 60 sur cette réunion et on s'en réjouit. Elle est également diffusée en direct sur le Facebook de la mairie du 6e arrondissement, ce qui veut dire aussi que vous pourrez la revoir à l'issue de cette réunion puisqu'elle restera enregistrée sur la page Facebook de la mairie du 6e arrondissement. Qui dit réunion en ligne ne veut pas dire qu'on fait l'impasse sur un temps d'échange. Au contraire, la moitié de cette réunion publique de lancement de la démarche en Bélière-Votre-Quartier, c'est ce temps d'échange et on y a consacré une belle part pour poser vos questions et puis pour commencer à échanger, proposer, réagir aux diagnostics et puis proposer des potentiels de transformation. On va vous expliquer dans cette première partie de réunion qu'est-ce que la démarche en Bélière-Votre-Quartier, puis le diagnostic du quartier aujourd'hui, le quartier qui nous intéresse, le quartier Odéon, puis un mot bien sûr sur les marches exploratoires. On vous expliquera quels sont tous les moyens de participer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois et on passera à un temps d'échange et si tout va bien, cela nous amène aux alentours de 20h, 20h15 pour une clôture de la réunion. Voilà, je ne serai pas plus bavard. Je vous laisse la parole, M. Baudrier, pour une présentation donc de la démarche en Bélière-Votre-Quartier. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonjour à tous, à mes collègues élus, à Jean-Pierre Lecoq, maire de Cisière-Ambaudissement. Heureux de partager avec vous cette soirée qui est le lancement d'une démarche. Donc, je remercie Adrien Rondeau, Cécile Nau et puis M. Langreville qui sont les ingénieurs de la section territoriale de Boiré qui participent avec nous à cette réunion et qui vont y travailler dans les mois à venir. Je vous propose de passer la première diapositive, comme on dit en français. Voilà, donc pourquoi cette démarche ? D'abord parce que nous avons de très grandes ambitions sur l'espace public durant cette mandature. David Vellière, mon collègue, vous l'a dit pour tout ce qui est les déplacements, l'apaisement de la circulation, les déplacements cyclables, la meilleure accessibilité à la sécurité du béton. Donc, c'est des investissements encore décuplés par rapport à ce que nous avons pu faire par le passé. Et puis, les coronapistes, donc, des déploiements massifs, très rapides d'aménagement pour le vélo. Et puis, l'autre aspect qui est porté par Christophe Najewski, c'est la végétalisation de l'espace public. Un seul chiffre, nous avions végétalisé 8 hectares de l'espace public en un mandat précédent. L'objectif de Christophe Najewski est végétalisé 100 hectares. Donc, voilà, mon rôle est de coordonner toutes ces actions. Mais vous voyez, donc, ce sont des ambitions très, très importantes, tant en termes de plan vélo que d'apaisement de la circulation, que de végétalisation, avec de multiples formes que vous connaissez déjà, les zones 30, les rues aux écoles, la piétonnisation de certaines rues, la végétalisation, le plan vélo, etc. Alors, cette ambition très forte, qui correspond, je crois, aux attentes de la population, nous en sommes à la 13e réunion publique en 20 des 17 premiers quartiers lancés. Et dans les 12 premières, cette volonté de végétaliser, de piétonniser, de crélépicier, a été plébiscitée par tous les participants. Et nous souhaitons le faire en plaçant les usages au centre de l'aménagement, donc dans un mode participatif. Et c'est bien en écho avec tout ce que vient de vous expliquer à nous, que c'est au tour radio. Voilà, donc c'est ce cadre général de notre volonté. On va passer la discussion d'après. Donc, le but est, mais nous ne sommes pas les seuls à intervenir sur l'espace public parisien, puisqu'il y a très nombreux chantiers. On a en moyenne 30 000 par an. Pour 15 000 d'entre eux, ce sont des installations sur la voie Rime et qui dépendent de chantiers sur des bâtiments publics, ravalement, construction, démunition. Et pour 15 000 chantiers, s'il s'agit de chantiers où il y a, de fait, des trous qui sont faits dans la voirie, avec des marteaux-piqueurs. Et donc, pour les interventions de la ville de Paris, nos chantiers à nous ne représentent que 20 % de ces 15 000 chantiers. Il y a 3 000 sur 15 000. Les 12 000 autres, ce sont des chantiers réalisés par ce qu'on appelle nos concessionnaires, donc toutes les entreprises, comme Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz, CPCU pour la chaleur urbain, etc., la RATP, le Team Espace. Ils sont 12, je ne ferai pas toute la liste, mais qui entretiennent tous les réseaux qui permettent à notre ville très dense de fonctionner. Donc, ils ont tous besoin d'entretenir leurs réseaux, leurs tuyaux, les changer. Et en fait, c'est 80 % des chantiers, mais ces chantiers, leur nombre a plutôt augmenté à l'avenir, parce qu'il se trouve qu'en particulier du fait du réchauffement climatique, il y a, par exemple, beaucoup de tuyaux d'électricité, de câbles d'électricité à changer autrement. On a des risques croissants de coupures d'électricité, ce qui est évidemment un qui peut être très gérant, voire dramatique pour les populations. Donc, en gros, nous, concessionnaires qui font 80 % des chantiers vont augmenter leur nombre de chantiers. Nous, nous avons des volontés décuplées dans le domaine du vélo, de la viétanisation et de la viétanisation. Donc, tout ça, ce fait beaucoup de chantiers. Et il se trouve que jusqu'à dernièrement, nous coordonnions ces chantiers. Nous avions un logiciel dans lequel tous les maîtres d'ouvrage inscrivaient quand ils allaient faire des chantiers. Mais au sein d'une même année, c'est-à-dire que si, dans telle année, on devait changer un tuyau de gaz, puis refaire le trottoir, on essayait de se coordonner pour faire de l'heure, changer de tuyau, puis refaire le trottoir. Mais si, telle année, on avait prévu de remettre un trottoir à neuf cette année, mais que l'année d'après, j'ai revenu faire les deux pour changer du tuyau de gaz, puis l'année d'après, les dix pour changer le câble d'électricité. Mais on se retrouvait à casser le même trottoir trois ans de suite, ce qui, évidemment, crée de la gêne pour les habitants et une certaine incompréhension bien légitimée. Donc là, la proposition que nous avons faite collectivement, c'est d'essayer de rassembler tous nos chantiers, d'essayer de travailler ensemble, nous et les concessionnaires et les habitants, pour que tous nos chantiers soient rassemblés dans la même période de 12 à 18 mois. Et ce qui nous permet aussi, nous, de mieux coordonner toutes nos actions, par exemple, faire les aménagements citables dans le quartier en même temps que la végétalisation, faire les arbitrages entre les projets et de concerter tout d'un coup. C'est ce qu'on vous propose dans cette démarche. Donc, en gros, tous les aménagements de la mandature dans votre quartier, qui fait la moitié du ciel à l'arrondissement, sont réalisés. On va essayer de les réaliser tous en même temps et de façon coordonnée. Et on va demander à nos concessionnaires, tous ceux qui, avec leurs travaux pour tuyaux, câbles de gaz, d'électricité, etc., de les faire aussi en même temps pour économiser de l'argent et minimiser les mises en ce que l'on ne recasse pas trois fois votre trottoir devant chez vous. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On va essayer de coordonner le plus possible. Parfois, il y a des travaux d'urgence, les caussières devront faire quand même dans trois ou quatre ans. Mais en tout cas, et je les en remercie, ils sont tous engagés dans cette démarche. Donc, le but, c'est qu'on travaille ensemble. On définit un programme d'investissement. Alors, c'est le programme d'investissement de la mandature qui est métro et tracté. Mais disons, on a des budgets à la mesure de nos ambitions qui sont importantes, disons de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros, de déterminer ensemble un programme d'investissement et après, de réaliser cet investissement, de concerter et de demander à nos concessionnaires de faire des travaux en même temps que nous, des coordonnées au maximum. Et donc, de vous permettre de donner votre avis sur l'ensemble des travaux qui seront aménagés dans votre quartier. C'est ça le processus. Alors, c'est un processus de quatre à six mois. On ne va pas tout décider aujourd'hui, très loin de là. Et on n'est donc qu'au lancement. On va passer à la diapositive d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc le calendrier. Donc, notre première réunion de lancement, c'est aujourd'hui avec le diagnostic. La concertation. Donc, on est parti après pour deux mois de recueil d'informations. Donc, dès ce soir, à nous, je vous l'ai sûrement déjà dit, donc la présentation. Vous allez avoir tout un diagnostic qui va être présenté par la direction d'Avoirie, mais tout cela sera disponible, téléchargeable sur le site id.paris.fr, à la rubrique « En venir votre quartier, quartier Odeon ». Donc, pas de stress, tout sera disponible. Et vous pourrez regarder toutes les informations et puis faire des propositions d'aménagement sur une carte interactive. Vous verrez qu'il y a déjà 12 autres quartiers où ces cartes existent, sont déjà présentes sur Internet. Et il y a jusqu'à plus de 100 propositions pour un quartier du 20e ou du 15e ou du 11e qui sont faites. Donc, il y a plein de propositions partout. Donc, vous aurez deux mois pour mettre vos propositions. Il y aura des marches exploratoires qui seront organisées. Alors, on avait l'habitude d'essayer de faire des marches exploratoires en groupe, mais avec la pandémie, évidemment, ça ne marche pas. Mais on a trouvé quelque chose, des marches en autonomie. Donc, le CEU va vous présenter ça. Puis, on espère que d'ici le mois, ça ira mieux. Des ateliers thématiques sur certaines thématiques qui pourront être organisés si la mairie d'arrondissement le souhaite, si vous le souhaitez. Vous savez, comme par exemple, il y a déjà eu des balades d'avélo qui ont été organisées sur la végétalisation, comme vous le souhaitez. Et puis, des réunions de conseil de quartier. On a eu dans le 6e arrondissement. Ils sont très présents et tendus. Donc, une fois qu'on a toutes ces propositions qui sont remontées, on va déjà vous faire un certain nombre de propositions ce soir. C'est la carte des possibles qui a été travaillée avec la mairie d'arrondissement. Donc, déjà, des premières orientations, propositions. S'il y en a certaines, deux ou trois, qui sont déjà des propositions très fortes, très consensuelles. Et je crois que dans le 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoy vous en fait un certain nombre qui, à mon avis, vont être très consensuelles. Elles avaient déjà été évoquées, d'ailleurs, dans la réunion des conseils de quartier qu'on a vus ensemble au mois de novembre. Donc, s'il y a des propositions qui sont très consensuelles, on pourra décider collectivement, dès ce soir, de demander aux ingénieurs à la direction d'avéloir de commencer à travailler sur des projets d'aménagement. Le but, après, c'est qu'il y a, pendant deux mois, plein de propositions qui viennent. Puis après, on regarde combien ça coûte, on regarde ce qui est possible. Et puis, on fait des nouvelles réunions pour essayer d'hierarchiser, prioriser. Évidemment, les propositions que vous ferez excelleront les budgets qui sont conséquents, mais au moins pas infinis. Et on aura un travail de priorisation à faire. Mais c'est bien normal, comme chacun d'entre vous, dans son cercle privé, priorise aussi, dans son budget, le but, en tout cas, de pouvoir décider collectivement dans le cadre de démocratie délibérative. Après, on étudie tout ça, on reconcerte la nature des aménagements, éventuellement avec des préférendums. Et ensuite, on passe, à partir de la deuxième semestre, fin de l'année, à une phase de travaux pendant un an, où on réalise l'ensemble des travaux, de la façon aussi, en vous donnant le maximum d'informations sur les calendriers de travaux, le suivi, etc. Le but, c'est que ce soit participatif possible. Et il y aura toujours en permanence le site id.paris qui t'aidera informer de toutes les évolutions des chantiers et de toutes les phases de concertation et de travaux durant tout le process. Donc, voilà, il y a une dernière carte qui vous présente un peu les autres quartiers. Pour vous donner l'idée, il y a beaucoup de quartiers du centre de Paris, parce qu'il y a un quartier de 30 000 habitants. C'est chaque maire d'arrondissement qui a découpé les quartiers. Parce que dans le centre, les conseils quartiers sont beaucoup plus petits. Donc, pour faire des quartiers de 30 000 habitants, qui est la taille, en fait, qui est assez efficace pour faire ce type de concertation. On travaille aussi des plans de circulation à un quartier trop petit. On ne peut pas travailler dans une circulation. Donc, cette échelle, c'est la bonne échelle. Donc, vous voyez, comme il y a moins de quartiers dans les arrondissements du centre, qui sont plus petits, ça fait globalement à l'échelle de Paris plus dans le centre. Donc, vous voyez, il y a des quartiers continus. Le quartier Oléon, il y a le secteur des îles. Il y a le quartier Saint-Thomas-d'Aquin. On sera bientôt dans le septième arrondissement. On pourrait aussi participer à la concertation du septième. Le quartier Jardin des Plantes, dans le cinquième. On pourra travailler ce qu'il y a à Lyon, mais vous pourrez aussi travailler. Les réunions du Paris-Centre, du septième et du cinquième, n'ont pas encore eu lieu. C'est la semaine prochaine dans le cinquième. Et d'ici deux semaines, dans le centre et dans le septième. Donc, il y a tout un ensemble. Ça s'inscrit dans un ensemble à Rennes. Et puis, il y a plein de réunions qui ont déjà eu lieu dans le reste de Paris. Et puis, le processus, comme vous l'expliquez, je n'en permets pas de vocation, a touché tout Paris d'ici la fin d'avril. Voilà, je ne serai pas plus long. Donc, on est parti pour quatre à six mois ensemble de concertation pour embellir votre quartier. Merci à toutes et tous de votre présence. Merci, M. Baudrier. Avant de vous donner la parole, M. Rondeau, vous allez nous présenter le diagnostic du quartier qui, probablement, va vous faire réagir. C'est aussi un peu l'objectif. Alors, je vois que M. Trèves a posé une question sur le chat. Alors, pour des raisons évidentes, bien sûr, tous les micros sont coupés pour éviter que ce soit la cacophonie. Toutefois, on peut vous les rouvrir à votre demande, bien sûr, si vous voulez participer à l'issue du diagnostic, donc dans une vingtaine de minutes. Donc, si vous avez une question, une contribution ou une remarque, vous pouvez soit la mettre dans le chat, et dans ces cas-là, je poserai la question à votre place, soit vous lèvez la main sur l'application Zoom, et par fil d'attente, je vous donnerai la parole et vous pourrez poser vos questions d'ici 20 minutes dans le temps d'échange. Vous pouvez d'ores et déjà le faire quand vous avez une question à poser sur le diagnostic qui vous est présenté. À l'oral ou à l'écrit, les deux fonctionnent, voilà, en fonction de votre réponse. Adrien Rondeau, vous avez donc nous présenter que vous êtes chef de la section territoriale de la direction de la voirie de déplacement, donc vous avez fait le diagnostic du quartier et ses potentiels de transformation. Voilà, la parole est à vous. Merci, M. Maje. Petite correction juste, je suis chef de projet territorial, mais pas chef de la STV néanmoins. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis ingénieur en génie urbain à la ville de Paris. Je vais vous présenter ce soir un condensé du diagnostic. Donc, un condensé, ça va être une vingtaine d'éléments parmi les 80 pages du diagnostic que vous pourrez, comme il a été dit, retrouver sur le site id.paris. Alors, je vais commencer par des éléments tournés vers les mobilités. Alors, très rapidement, parce que, bien entendu, vous connaissez votre quartier et c'est un quartier du centre de Paris, donc avec un fort maillage en réseau de déplacement collectif. Donc, beaucoup de lignes de bus, de lignes de métro, de lignes de RER. Donc, le quartier est vraiment doté d'une importante offre en transport en commun qui est structurant et bien maillé. Ensuite, sur des sujets orientés circulation automobile, tout ce qui va être orienté autour de la voiture, vous avez, Grégoire, si tu peux passer, deux cartes concernant à gauche la largeur des rues et à droite le trafic automobile. Donc, c'est un quartier qui présente deux axes majeurs, le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel. Et ces deux axes majeurs condensent un peu le trafic de véhicules. Le trafic est néanmoins également important sur des axes de plus faible largeur. On a ainsi une circulation importante sur des axes de transit, donc des axes plus petits, tels la rue Bonaparte ou la rue des Saint-Père, mais également sur des rues vraiment de transit local, mais pour autant très circulées, telles la rue Saint-Sulpice ou la rue Dauphine ou la rue Danton, pour ne citer qu'elles. Toujours sur les sujets mobilités avec les déplacements en voiture, un petit focus sur le stationnement, avec là devant vous le stationnement payant. Alors, le stationnement payant mixte est effectivement majoritairement représenté sur ce secteur, sur ce quartier du sixième arrondissement. Et avec néanmoins quelques places de stationnement payant rotatifs qui sont majoritairement présentes autour du boulevard Saint-Germain. Le stationnement, alors vous voyez sur la carte de droite, est par ailleurs présent sur de nombreuses rues, mais est majoritairement situé de manière unilatérale sur la chaussée. Alors, pour continuer et terminer sur la partie voiture et l'offre de stationnement, voici là sur la carte la localisation des parkings souterrains localisés sur le quartier. Alors, il y a un peu plus de 3000 places et on pourrait noter que les parkings enterrés sont eux également situés à proximité du boulevard Saint-Germain. Passons maintenant et parlons un peu des déplacements vélo, tout ce qui va être mobilité un peu plus douce, avec là les aménagements cyclables qui sont eux aussi bien présents, avec notamment une piste, alors ce n'est pas vraiment une piste vélo, mais un couloir de bus le long du boulevard Saint-Germain qui permet aux vélos d'avoir un déplacement en partie sécurisé sur ce grand axe. Mais il y a également une piste cyclable rue Guinemere ou des bandes cyclables rue Dufour, rue Hautefeuille et la coronapiste sur le boulevard Saint-Michel. Néanmoins, certains axes, comme la rue des Saint-Père et la rue Bonaparte, n'ont actuellement pas d'infrastructures vélo particulières, dont notamment pas de double sens cyclable, contre sens cyclable. Si tu peux passer, Grégoire, s'il te plaît, c'est pour parler maintenant des déplacements piétons, tout ce qui va être relatif aux déplacements des piétons, avec à gauche une carte qui va présenter les niveaux de sollicitation des piétons. Alors rouge, les rues qui ont une forte sollicitation de piétons, orange également une forte sollicitation, mais dans une moindre mesure, et donc on remarque bien que ce quartier du 6e arrondissement est très sollicité par les piétons. Également, ce que l'on pourrait dire, c'est que les rues fortement sollicitées par le piéton, à nouveau se concentrent autour du boulevard Saint-Germain. En parallèle, vous avez sur la carte de droite, la localisation et une caractérisation des trottoirs du secteur, de ce quartier Saint-Germain-Odéon-Monnaie, où vous voyez là que la majorité des trottoirs sont peu accessibles, souvent étroits et encombrés. Donc voilà, les trottoirs, les rues qui sont dessinées en rouge sur la carte à droite vont être des rues qui présentent vraiment des trottoirs de moins d'un mètre 40 et encombrés. Donc vraiment des trottoirs, des rues qui vont être peu accessibles pour les piétons. Toujours sur le sujet des déplacements, voilà un focus sur l'accessibilité PMR avec une carte représentant les localisations des stationnements réservés. Alors ces places de stationnement, elles représentent un peu moins de 4% du nombre total de places de stationnement sur ce quartier. mais néanmoins, elles sont relativement bien réparties de manière homogène, malgré ce qu'on pourrait noter, une plus faible concentration de places de stationnement réservées dans la partie nord-ouest du quartier. Ensuite, là je parlais principalement tout ce qui est déplacement. Donc on a parlé des déplacements voitures, des déplacements vélos et des déplacements piétons et de sujets d'accessibilité. Là, si on parle un peu plus de la partie usage, donc voici une carte sur la droite qui va représenter un peu le rayonnement du quartier. Donc c'est un quartier qui a un rayonnement global. Alors global, ça s'entend par... Voilà, c'est vraiment un quartier pour lequel les visiteurs traversent Paris pour aller sur ce quartier. Donc on a vraiment un rayonnement fort qui est notamment dû aux nombreux pôles de restauration, de bars, des pôles artistiques et culturels également, mais également une grande présence de pôles d'enseignement supérieur. C'est un quartier qui est en contact direct avec le centre de Paris et voilà, ce qui en fait vraiment un quartier dynamique avec notamment une partie du quartier latin qui se situe dans la partie nord du quartier. Pour continuer sur les aspects d'usage, ensuite je vais vous parler des commerces. Avec à gauche la localisation des commerces de ce quartier. Alors vous voyez en bleu effectivement une forte représentativité des commerces non alimentaires avec néanmoins trois pôles à dominance, bars, restaurants qui sortent un peu du lot, si je peux le dire ainsi. Vous allez avoir un pôle au niveau des rues Princesse, Guizardes, des rues des Canettes. Également, voilà, beaucoup de bars et de restaurants au niveau du quartier latin, dans la partie nord-est du quartier, mais également beaucoup de commerces à orienter restauration et hôtellerie sur la rue Monsieur le Prince. Ces trois pôles, vous le voyez sur la carte de droite, sont également les endroits où on va retrouver le plus de terrasses sur espace public, notamment pour la partie bar et restauration. Enfin, je noterai sur la carte de gauche également une plus forte concentration de commerces orientés alimentation au niveau de la rue de Bussy et de la rue de Seine, ce qui fait vraiment de ce secteur un pôle à rayonnement plus local que global de par la forte présence de commerces à caractère alimentaire. Ensuite, toujours sur la partie usage et dans la continuité des sujets commerces, liés au commerce, je vous présente ici des éléments liés aux livraisons, avec à droite la localisation des places de livraison situées dans le quartier. Les flux de livraison, vous le voyez sur la carte en bas à gauche, sont plutôt élevés, notamment aux alentours du boulevard Saint-Germain. Les zones de livraison, elles sont densément réparties. Vous le voyez sur la carte de droite, il y a beaucoup de rues qui présentent au moins une zone de livraison, voire deux minimum. Néanmoins, les sollicitations de livraison par tronçon de rue sont assez élevées. Je noterai par exemple les rues de Tournon, la rue de Saint-Sulpice et la rue Jacob. Alors, c'est effectivement peut-être pas très visible à petite échelle là, mais sur la carte, avec les tronçons en vert et les tronçons en rouge, vous voyez effectivement de nombreuses rues qui ont plus de 12 rotations de livraison par place de livraison. Ce qui fait vraiment une intensité logistique de livraison assez importante sur ces rues-là. Alors, parlons maintenant un peu de tous les aspects végétalisation, espaces verts, avec, vous voyez sur la carte de droite, la localisation des espaces verts et des jardins, donc des jardins et des parcs et jardins situés sur le quartier. Alors, effectivement, on en a parlé plus tôt, le jardin du Luxembourg qui est le plus grand espace vert de ce quartier qui est situé au sud de l'arrondissement et tous les autres espaces verts, qui sont de taille plus modeste mais qui ne sont pas non plus de petits espaces, mais il est à noter que ceux-ci sont situés sur la partie ouest du quartier, conduisant ainsi à une carence en accès aux espaces verts dans la partie est du quartier, notamment dans le quartier latin. Je noterai avant de passer à la slide suivante la localisation, la localisation, la présence d'alignements d'arbres sur les boulevards Saint-Germain et les boulevards Saint-Michel qui permettent ainsi de les caractériser comme des axes ou plutôt des corridors de continuité verte assez importants et qui conviendraient de pouvoir renforcer afin vraiment de consolider les continuités vertes au sein du quartier. Toujours, bien sûr, sur les aspects végétalisation de l'espace public, je l'ai dit, les axes majeurs sont plantés d'arbres, ce sont les deux grands boulevards, ils apportent ainsi une bonne hauteur de végétalisation et une certaine structure végétale à l'échelle du quartier. Néanmoins, en parallèle de ces deux axes, le tissu urbain est relativement, enfin, relativement, est dense, ce qui permet peu de végétalisation actuellement de l'espace public et donc, voilà, des rues étroites et des rues courtes sont difficiles à végétaliser et ça se voit aujourd'hui dans les rues de ce quartier. Enfin, et avant de passer à la slide suivante, il y a un certain axe nord-sud, donc constitué par la rue Tournon, rue de Seine, qui pourrait néanmoins constituer un potentiel fort aussi bien d'un point de vue végétalisation que d'un point de vue perspective, perspective urbaine, la rue de Tournon étant effectivement particulièrement large. Donc, on a des potentiels qui pourraient être, et j'en parlerai plus tard dans quelques slides, voilà, on a vraiment un potentiel sur cet axe nord-sud. Toujours sur, ensuite, sur la partie végétalisation, une carte qui va vous présenter, donc, cette fois-ci, la couverture végétale. Alors, la couverture végétale est bien entendu directement liée et principalement liée à la présence d'arbres. Vous retrouvez ainsi les deux boulevards, le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel, ainsi que les abords de la place Saint-Sulpice qui présentent de nombreux arbres. Néanmoins, il y a deux, trois axes qui présentent quelques arbres ponctuellement, mais effectivement, en dehors des deux boulevards et de la place Saint-Sulpice, la couverture végétale est faible sur les rues du quartier, ce qui conduit du coup à un certain risque et à une certaine difficulté en période de forte chaleur à pouvoir avoir une bonne couverture et ainsi lutter contre les îlots de chaleur. Dans la slide suivante, je vous présente là une étude de la pure qui va un peu clôturer mes éléments sur la végétalisation qui, en fait, l'atelier parisien d'urbanisme a réalisé une réflexion afin de végétaliser l'espace public parisien et elle a synthétisé son étude selon deux axes qui chacun se déclinent selon différentes actions. Alors, le premier axe va avoir pour objectif d'étudier la plantation sur le réseau des rues majeures et structurantes à l'échelle de la ville. Vous allez avoir ainsi par exemple les actions une et trois qui vont prôner le renforcement de la végétalisation sur des alignements existants pour retrouver notamment un caractère de promenade et améliorer la qualité paysagère des trottoirs qui sont du coup larges et actuellement plantés. ce sont là deux actions qui sont en lien direct avec ce que j'ai présenté plus tôt donc ça va être sur les deux boulevards et les alentours de la place Saint-Sulpice. Les actions 4 et 5 vont quant à elles explorer la piste d'axes qui sont actuellement non plantés mais qui présentent un potentiel de plantation d'arbres. Donc ça va être des axes tels la rue du Four que vous voyez en rose sur la carte ou par exemple la rue Vaud-Girard avec les traits bleus. Si je passe maintenant à l'axe 2 qui cherche à étudier la plantation à une échelle on va dire de proximité à une échelle plus locale vous allez avoir en axe 6 l'objectif de végétaliser des rues à la proximité des écoles. C'est notamment l'objectif des rues aux écoles qui aujourd'hui est un dispositif déployé à l'échelle de tout Paris. L'axe 7 va lui se focus sur les rues qui présentent un potentiel de plantation à proximité des espaces verts. Ce sont là par exemple la rue de Tournon très large et qui a priori présente des potentiels forts de plantation d'arbres. Et l'axe 8 enfin ce dernier axe recense les potentiels à vraiment plus petite échelle sur des rues résidentielles. On va avoir par exemple la rue Furstenberg pour ne citer qu'elle. Maintenant si je devais synthétiser les thèmes majeurs du diagnostic Grégoire si tu peux passer la slide suivante s'il te plaît. On a parlé de plusieurs thèmes majeurs donc les déplacements les déplacements voitures piétons vélos et les aspects végétalisation. Sur cette première carte de synthèse vous allez avoir une synthèse des sollicitations piétons en rouge et orange que j'ai déjà présenté plus tôt ainsi que des axes en noir et en gris qui vont eux être les axes où la circulation est la plus importante. On essaie de croiser ces deux données pour voir les axes sur lesquels il serait le plus favorable et le plus qualitatif de réaliser un apaisement. Les actions elles sont diverses il est ainsi possible par exemple d'augmenter la largeur de trottoir de créer des zones de rencontre ou de revoir le plan de circulation de manière à rediriger les flux de circulation sur des grands axes plutôt que sur des petites rues. Il ressort du coup sur cette carte là des enjeux forts au nord du quartier avec la rue des Saint-Père et la rue Bonaparte j'en ai déjà parlé mais également la rue Saint-André-des-Arts qui même si la circulation est plus faible présente un certain caractère historique et voilà une très forte sollicitation piétonne. Au sud je parlerai principalement de de la zone constituée des rues Rue Princesse Rue Guizard des Rue des Canettes qui est un peu j'allais dire enclavée mais c'est peut-être un peu fort comme mot mais qui est au centre vraiment de de plusieurs axes qui sont très circulés et donc un apaisement plus poussé pourrait peut-être être étudié aujourd'hui elles sont actuellement en air piétonne provisoire si je ne me trompe pas. Alors sur la slide suivante je vais maintenant vous parler de l'aspect vélo je vais parler assez rapidement parce qu'en fait il y a déjà deux axes majeurs sur les quais et sur la rue du Four qui ont été créés donc maintenant c'est vraiment essayer de continuer ce maillage afin vraiment de faciliter les déplacements piétons à l'échelle à la fois de tout Paris mais également à l'échelle locale pour une bonne desserte du quartier. Sur la slide suivante je vais vous parler d'une synthèse sur la partie végétalisation de l'espace public alors je l'ai déjà dit les enjeux s'articulent autour de l'amélioration de la biodiversité et du paysage mais également de la lutte contre les îlots de chaleur vous voyez ainsi en aplat rose sur la carte de droite toute une zone qui est située à plus de 7 minutes à pied d'un îlot de fraîcheur nocturne ainsi une réflexion ça pourrait être d'ouvrir des parcs et jardins la nuit durant l'été de manière à favoriser et lutter contre les îlots de chaleur urbains notamment en période estivale voilà et puis on retrouve là tous les axes qui présentent un potentiel de végétalisation par la pure et ainsi il y a deux axes on va dire de continuité deux axes un axe nord-sud et un axe est-ouest qui pourrait être amorcé avec une végétalisation alors l'axe nord-sud avec à leur extrémité la rue Tournon et la rue de Seine qui présentent des potentialités de plantation d'arbres et l'axe est-ouest qui présente une amorce dans sa partie ouest avec la rue la rue du Four qui présente un potentiel de plantation d'arbres qui pourrait être éventuellement prolongée dans la partie est par exemple sur la rue Saint-Entré-des-Arts avec certes de la végétalisation plus petite sans plantation d'arbres mais néanmoins afin d'essayer d'avoir une continuité végétale sur cet axe sur cet axe est-ouest avant-dernière carte maintenant avec sur cette diapositive les propositions d'aménagement de la mairie d'arrondissement alors tout d'abord le vœu d'étudier la création d'une piste vélo bidirectionnelle sur le boulevard Saint-Germain et ensuite différentes propositions à vocation plutôt d'améliorer le confort du piéton avec des piétonisations temporaires de type Paris Respire sur la zone constituée des rues Guizard rue Princesse Canette en deuxième proposition une requalification de la partie sud de la rue de Seine alors ça c'est en lien avec les nombreux commerces qui y sont présents ensuite par exemple enfin par exemple pardon une autre proposition un autre souhait d'aménagement qui est l'aménagement du terre-plein de la place Henri-Mondor notamment avec la contre-allée qui est très circulée et sur laquelle il y a de nombreuses traversées piétonnes puis enfin des sujets de végétalisation avec un souhait de réaliser un parcours végétal sur la rue de l'Échaudé en le prolongeant sur la rue de Seine au nord une volonté de végétaliser le parvis de l'église Saint-Germain avec un grand espace minéral qui aujourd'hui présente une forte chaleur durant l'été et enfin la végétalisation de la rue Antoine Dubois dans la partie est du quartier je vais passer à la slide suivante et je vais faire rapidement pour terminer puisque là c'est vraiment la carte des possibles c'est vraiment la synthèse des synthèses de vraiment tous les éléments que je viens de présenter jusqu'à maintenant vous retrouvez ainsi les axes à apaiser ou favoriser les déplacements vélos qui sont en bleu foncé la rue des Saint-Père la rue Bonaparte la rue d'Anton Saint-Sulpice Vosgirard ce sont vraiment des axes sur lesquels il y a un enjeu qualitatif à améliorer les déplacements vélos je précise bien que cette carte n'a pas vocation à être exhaustive l'idée c'est vraiment de présenter les axes qui sont un plus fort enjeu un plus fort enjeu qualitatif ce n'est bien entendu pas exhaustif concernant les piétons alors ça va être les axes en bleu clair sur la carte voilà vous allez avoir de nombreuses rues sur lesquelles il pourrait y avoir une amélioration un apaisement pour les piétons en notant bien entendu également les zones en rouge qui sont des aires piétonnes qui pourraient être envisagées à pérenniser vous retrouvez en vert les axes à végétaliser et ou planter les arbres et en jaune ce que je n'en ai pas parlé avant vous voyez autour du théâtre de l'Odéon les quatre rues qui donnent une perspective sur la face nord du théâtre qui sont des perspectives qui pourraient être retravaillées de manière à mettre en avant l'architecture et les abords du théâtre et pour terminer sur cette carte des possibles vous voyez en rond rouge des zones qui présentent un potentiel d'aménagement important alors on retrouve le parvis de l'église bien entendu on en a parlé il y a des enjeux à la fois de végétalisation mais également de favorisation des déplacements piétons la rue Antoine Dubois et la place Henri-Mondor le long du boulevard Saint-Germain pour ne citer que ces places et je crois que c'en est tout j'avais une petite dernière slide mais bon vraiment c'est je vais encore le dire le résumé du résumé mais disons que cette démarche en Bélir vraiment condense une multitude d'enjeux qui contribuent vraiment dans leur globalité à concilier les usages et à développer de nouveaux usages en lien avec tous les habitants voilà c'en est tout pour moi c'est votre attention merci beaucoup pour le diagnostic bien complet Camille Huggbard je vous donne la parole puisque vous allez nous présenter pour le CAUE qui est donc le conseil architecture urbanisme environnement vous allez nous présenter la marche en autonomie qui est une des une des actions de la concertation votre micro est ouvert vous avez la parole oui merci donc je suis Camille Huggbard je suis architecte urbaniste chargée de mission au CAUE de Paris donc le CAUE c'est une association départementale qui a pour mission de promouvoir la qualité urbaine architecturale et environnementale et de développer l'esprit de participation du public c'est donc dans ce cadre et pour la démarche en bair votre quartier que nous accompagnons la direction de la voirie et des déplacements et la ville de Paris dans une démarche sensible de concertation alors initialement nous avions prévu en effet de vous proposer des marches exploratoires afin de parcourir ensemble votre quartier et puis que vous puissiez nous transmettre en direct votre expertise d'usage la situation sanitaire étant ce qu'elle est elle nous a imposé de revoir nos outils de travail et donc plutôt que de faire ces marches ensemble nous vous proposons de les faire en autonomie via un kit de marche que je vais vous présenter donc l'idée c'est que vous puissiez dès demain dès ce week-end aller parcourir votre quartier aller repérer des éléments positifs ou négatifs et puis émettre des propositions d'aménagement d'espace public alors on peut passer à la slide suivant merci donc comment vous mobiliser et bien via ce kit de randonnée urbaine en autonomie vous le trouverez sur la plateforme idée.paris alors dans un premier temps ce document il propose deux pages de mode d'emploi qui reprennent les objectifs de la démarche et puis qui qui donne des points d'attention possibles dans des exemples d'éléments à regarder au fil de votre parcours donc globalement pour résumer ce sont les sujets qui viennent d'être abordés dans le cadre du diagnostic présenté ce soir on vous invite vraiment à lire ces pages attentivement parce qu'elles vous mettent vraiment dans le bain de la marche et comme ça vous partirez fin prêt pour votre parcours en autonomie et donc ensuite dans ce kit après les deux pages mode d'emploi vous avez les outils de relevé à proprement parler donc un plan du quartier en question et puis une grille de repérage alors on a fait un petit zoom sur la grille sur la diapositive qui suit merci donc on vous invite à localiser les points d'intérêt d'intention à faire une appréciation de ces points alors un constat plus ou moins positif de noter l'objectif ou la problématique de ce lieu et ensuite de décrire le projet que vous souhaitez proposer on a bien distingué la notion de projet d'objectif parce que pardon la notion d'objectif de la notion de projet parce que comme vous le savez l'espace public est très contraint donc à plusieurs besoins ou problématiques les services de la voirie peuvent avoir plusieurs manières de répondre à un besoin voilà voilà donc c'est tout pour ce kit donc qui je le rappelle sera disponible sur id.paris l'idée c'est que vous partiez avec ce kit arpenter votre quartier et puis que vous versiez ensuite directement vos contributions sur id.paris pour ceux qui le souhaitent ce kit sera disponible en version imprimée à la mairie il sera aussi disponible sur les stands de participation qui seront développés dans le courant du mois de mai et il y aura ainsi un kit accessible aux personnes en situation de déficience visuelle qui vous sera proposé il vient tout juste d'être validé donc il ne devrait pas tarder à vous être transmis également c'est tout pour moi merci beaucoup Camille Huckbar je vous redonne la parole monsieur le maire si vous allez nous présenter en quelques minutes avant qu'on passe à ce temps d'échange il y a déjà des personnes qui ont levé la main et vous êtes invité à le faire si vous avez des questions monsieur le maire quelles sont les prochaines étapes de cette démarche écoutez les prochaines étapes vous les avez un peu tous décrites donc là vous me redemandez de faire un peu la synthèse on va avoir le diagnostic qui sera il y aura un diagnostic encore plus complet que celui qui a été fait décrit par Adrien Rondeau qui est encore plus qui comporte encore plus de pages il va être publié sur le site internet de la mairie du 6ème et puis comme madame la représentante du CEU l'a dit l'ensemble des propositions qui vont être faites ou ce soir ou dans le prochain jour sera aussi publié après il va y avoir les conseils de quartier sont également mis à contribution et là je remercie par avance Stéphanie Pugérinet qui est la coordonnatrice des conseils de quartier qui pourront également y travailler enfin il y aura manifestement on vous le confirmera et bien sûr on donnera l'information sur le site de la mairie du 6ème un stand d'information qui sera présent au niveau du marché couvert Saint-Germain à la fin du mois de mai un stand d'information qui sera tenu avec avec la collaboration de l'état d'esprit et qui permettront d'y trouver des kits de marche en autonomie enfin si je ne me trompe pas mais ça je crois qu'on l'a élaboré ensemble ça a peut-être été dit tout à l'heure cette phase de concertation va durer deux mois la date de démarrage c'est ce soir et donc normalement la phase de concertation va durer jusqu'au samedi 29 juin ce qui donnera ce qui permettra à chacun d'entre nous de faire des propositions d'affiner celles qui ont été faites aujourd'hui et que vous avez décrites par exemple je partage totalement l'idée qui a été émise par Adrien Rondeau de végétaliser et de planter la rue de Tournon qui est une rue magnifique qui est une rue qui va de la rue Saint-Sulpice jusqu'au Sénat et qui constituerait en quelque sorte une zone végétalisée d'approche et de lien entre le boulevard Saint-Germain qui est une artère plantée et le jardin de Luxembourg qui est un peu le poumon vert du système arrondissement et ensuite si on peut continuer par la rue de Seine également intégrer la rue de l'Échaudet et tout ça faire converger ça vers l'Institut et la passerelle des Arts ça peut être un très beau projet alors avec bien évidemment des rues qui n'ont pas la même largeur la rue de Tournon à proximité du Sénat elle est particulièrement large ensuite c'est un peu elle a la forme un peu d'un entonnoir donc quand on quand on retrouve la rue Saint-Sulpice on retrouve une rue beaucoup plus étroite et ensuite elle est plutôt rectiligne rectiligne entre la rue des Quatre-Vents jusqu'au boulevard Saint-Germain puis ensuite elle se rétrécit un peu après la partie marché mais on a sans doute quelque chose à faire en utilisant différentes possibilités Merci C'est un exemple parmi d'autres que je voulais donner et ensuite bien évidemment ce qui est très intéressant aussi c'est la partie c'est la partie piétonnisation ponctue enfin piétonnisation des de la zone nord du sixième arrondissement en gros entre la rue d'Anton et la rue des Saint-Père avec bien évidemment une piétonnisation qui permettrait quand même je le dis pour tous les habitants qui s'y trouvent il y en a encore un certain nombre et j'espère même qu'il y en aura davantage de pouvoir accéder à chez soi avec donc ça ça sera on verra les modalités pratiques permettre à des taxis à des ambulances à tous les véhicules prioritaires de continuer à venir c'est pas une c'est pas une zone de piétonnisation type Piazza-Bogor où plus personne plus personne n'accède les accès pour les verins sont toujours possibles mais en revanche c'est une dissuasion de la circulation générale et puis j'ajoute sur la rue de Bonaparte on en a un peu parlé avec Jacques Baudrillier depuis qu'on s'était vu dans le cours du mois de mars la rue Bonaparte c'est une rue importante puisque c'est la prolongation de la rue de Rennes jusqu'au Quai là je pense qu'on pourrait imaginer de la pacifier un peu parce que c'est une rue qui est empruntée souvent à vive allure notamment par des autobus articulés et il y a sans doute une possibilité de réfléchir à un élargissement des trottoirs peut-être pas les deux trottoirs mais au moins un trottoir pour donner plus de place aux piétons parce qu'actuellement c'est une rue avec des trottoirs très très étroits et je pense qu'on peut améliorer les choses recalibrer la rue et rendre la rue Bonaparte beaucoup plus agréable je m'arrête là j'ai déjà trop parlé Merci M. Maire on va donc pouvoir passer à une phase d'échange comme promis alors dans l'ordre je vais vous donner la parole je vais vous donner la parole M. Duggenheim vous avez levé la main je ne sais pas sur quoi porte votre intervention mais vous allez nous la poser à l'oral ensuite M. Eric puisque vous avez une question précise sur le diagnostic puis Mme Sévin vous avez posé une question si vous souhaitez la poser à l'oral c'est possible et puis ensuite M. Ollani M. Duggenheim vous avez normalement la parole votre micro est ouvert Oui merci beaucoup et bien je vais vous dire sur quoi je vais intervenir il y a une rue dont vous n'avez absolument pas parlé ça m'a un peu étonné c'est la rue de l'école de médecine vous ne l'avez pas cité en tant qu'axe de transit et c'est un axe de transit vous ne l'avez pas cité comme endroit qui pose des problèmes vous avez cité des tas d'endroits qu'on pourrait piétonniser mais pas celle-là en particulier l'endroit que je pense ici tout le monde connaît devant le cinéma et je pense que c'est une erreur parce que c'est vraiment un gros problème c'est un endroit qu'il faut piétonniser il y a trois endroits à Paris qui sont comme ça c'est un petit bout de la rue Saint-Jacques la rue c'est la rue Michel-lecompte dans le troisième arrondissement où il y a des trottoirs hyper étroits je crois que la rue de l'école de la médecine est championne de ce point de vue-là et où passent des bus d'ailleurs des automobiles et des bus toutes les trois sont des axes de transit donc il faut y remédier et moi j'ai une solution à proposer alors évidemment c'est compliqué parce qu'elle va à l'encontre des propositions qui a été faite c'est la piste bidirectionnelle bus sur le boulevard Saint-Germain la proposition c'est une proposition qui est portée depuis très longtemps par l'association des usagers des transports l'AUT qui consiste à faire un contresens bus sur l'ensemble du boulevard Saint-Germain c'est-à-dire de faire de l'institut du monde arabe jusqu'à Saint-Germain-des-Prés ce qui existe entre Saint-Germain-des-Prés et l'assemblée nationale ça aurait un avantage y compris bien sûr pour les cyclistes parce que la rue des écoles alors on est dans le cinquième mais on est dans le même sujet la rue des écoles elle comporte un couloir de bus qui pourrait être transformée en piste bidirectionnelle vélo qui serait plus intéressante pour les cyclistes que le boulevard Saint-Germain parce que je rappelle quand même qu'il y a une piste bidirectionnelle particulièrement agréable sur le quai rive gauche donc le quai rive gauche si on en avait là sur la rue des écoles et donc le prolongement vous avez parlé de la rue Saint-Sulpice également ça permettrait d'enlever tous les bus de la rue des écoles la rue de l'école de médecine et de la rue Saint-Sulpice dont vous avez parlé aussi vous avez parlé du carrefour Henri-Mondor si on faisait ça on pourrait piétonniser complètement la partie sud de la place Henri-Mondor la piste cyclable dont je parlais qui serait bidirectionnelle avec une partie piétonne où il faudrait la cohabitation entre les cyclistes et les piétons dans la partie étroite de la rue et de l'école de médecine ça permettrait de prolonger la ligne de vélopolitain V10 qui vient de l'ouest qui sont prévues dans le plan vélo de la ville de Paris avenue Émile Zola rue de Babylone par la rue Saint-Sulpice par la rue des écoles et ça permettrait de joindre Jussieu la Sorbonne Jussieu et même plus loin par la rue Geoffroy Saint-Hilaire les aménagements plus récents les universités qui sont maintenant dans le 13ème arrondissement et qui prennent une place importante parce qu'actuellement le cycliste qui veut aller de Jussieu à la Sorbonne soit il prend les petites rues pas marrantes soit il est obligé de descendre jusqu'au quai pour prendre l'agréable piste bidirectionnelle pour les bus ça permettrait de réassocier c'est une vieille demande de l'association des usagers des transports de réassocier tous les bus sur le même itinéraire c'est énorme en termes de lisibilité pour les usagers des autobus qui s'y perdent et là avec tous ceux le 96 le 63 le 86 le 87 qui passent par là c'est actuellement illisible donc c'est une proposition très concrète et j'en fais une deuxième qui va dans le même sens et qui reprend mais également de manière différente je suis désolé monsieur le maire au sujet de la rue Bonaparte parce que la rue Bonaparte elle a des trottoirs étroits vous avez raison mais moins étroits que celle de la rue des cas de la médecine et là aussi donc une des demandes de l'association des usagers de transport c'est de réassocier les idères allers-retours de tous les bus et il s'agirait de faire passer le 39 et le 95 dans les deux sens rue Bonaparte donc dans un sens avec la circulation générale et dans l'autre sens un couloir bus à contre-sens et ça permettrait de faire un aménagement cyclable de qualité rue des Saint-Pères ça permettrait au passage pour les cyclistes je suis cycliste donc je connais bien le sujet d'éviter dans le sens nord-sud les pavés de la place Saint-Germain-des-Prés que toute personne à vélo maudit périodiquement et donc voilà c'est une deuxième proposition qui irait dans le même sens donc contre-sens bus double sens bus sur le boulevard Saint-Germain piste cyclable sur la rue des écoles la rue de l'école de médecine et la place Henri-Mondor et la rue Saint-Sulpice et piste couloir bus bidirectionné bus sur la rue Bonaparte merci monsieur Duggenheim pour cette intervention qui est plus une contribution qu'une question d'ailleurs une contribution bien précise de l'association qui a toute sa place d'ailleurs dans le cadre de cette concertation monsieur le maire si vous le souhaitez je vais vous laisser réagir mais je voulais quand même donner la parole à monsieur Eric avant sur un sujet assez moi je ne réagis je ne réagis pas je pense que chacun c'est une libre discussion et je pense alors j'ai bien noté la demande de monsieur Duggenheim je ne suis pas persuadé que la RATP soit forcément d'accord et surtout ça ferait des pertes de dessert de quartier mais encore une fois chacun a le droit de s'exprimer et on en reparlera plus tard si vous voulez donc je ne souhaite pas du tout réagir à chaque intervention entendu monsieur Eric en revanche vous aviez une question précise sur le diagnostic qui a été présenté sur le point 8 en particulier normalement votre micro est ouvert si c'est le cas vous avez la parole est-ce que vous m'entendez là ? oui je vous entends ok oui j'avais en fait ces deux questions qui vont se rejoindre effectivement j'ai vu sur le point 8 du diagnostic qu'on parlait de rues qui sont où on ne peut pas planter d'arbres mais je voulais savoir si elles étaient végétalisables ou piétonisables donc très concrètement en fait puisqu'on en a parlé j'ai vu que ça apparaissait ensuite dans la diapositive suivante dans tout le quartier autour du théâtre de l'Odéon avec toutes les rues qui rejoignent le théâtre donc on parlait d'un aménagement ça aussi j'aimerais avoir un petit peu des précisions là-dessus mais par exemple des rues comme la rue Reniard ou Crébillon qui sont des toutes petites rues avec peu de trafic automobile est-ce qu'elles sont éventuellement piétonisables et végétalisables un peu dans l'esprit de la rue du Sommerard qui est à côté du musée de Cluny par exemple donc il n'y a pas d'arbre mais on est sur une rue qui est piétonne avec une installation végétale légère en fait voilà donc c'était c'était ma seule question d'accord merci sur cette question précise Adrien Rondeau peut-être je vous relaisse la parole oui merci merci pour la question alors effectivement la première chose que je dirais c'est que les sujets de végétalisation et de piétonisation sont quand même deux sujets très différents et qui s'étudient de manière alors pas obligatoirement indépendantes l'une de l'autre mais en tout cas actuellement l'étude de la pure que j'ai présentée ne tient compte vraiment que des potentialités de plantation d'arbres et je dirais même d'ailleurs que c'est pas parce que imaginons on piétonnise une rue c'est pas pour autant qu'on pourrait planter un arbre en plein milieu de la rue de par les questions d'accessibilité par exemple pour les pompiers et donc pour répondre et pour continuer à répondre à votre question l'idée du diagnostic c'est de poser les éléments de compréhension à l'échelle du quartier d'avoir à la fois une vision micro et macro et mésoscopique du fonctionnement du quartier et après c'est tout le but de la démarche en bélire d'aller si vous si vous trouvez que dans le sens du fonctionnement de votre zone du quartier ou de votre rue il y aurait un avantage à faire une piétonnisation c'est tout à fait l'objectif de la démarche d'aller faire ces propositions-là durant la concertation c'est simplement que j'ai vu sur la carte que vous aviez proposé que la rue de Crébillon était marquée en 8 bis ça veut dire elle était colorée comme une rue où on ne peut pas planter des arbres mais en fait vous n'êtes pas arrêté dessus vous n'avez pas précisé à quoi ça correspondait donc c'est une rue qui est quand même végétalisable ou c'est une rue qui en fait à quoi correspond ce point 8 bis très concret le 8 bis c'est des rues qui n'ont pas de potentialité de plantation d'arbres mais effectivement planter un arbre et faire de la végétalisation basse comme avec des petites jardinières qu'elles soient pleines terres ou plantées c'est effectivement deux choses différentes vu que les contraintes techniques ne sont pas les mêmes dans l'absolu et de manière générale aujourd'hui dans tout projet d'aménagement à Paris que l'objectif premier soit la végétalisation ou non les potentialités de végétalisation avec des jardinières ou avec des bacs des bacs mobiles sont étudiés aujourd'hui donc même s'il y a des axes que j'ai identifiés comme ou c'est qualitatif de faire quelque chose pour les piétons c'est pas pour autant qu'on n'ira pas si la rue ressort lors de la concertation comme importante et intéressante qu'elle est portée par tout le monde c'est pas pour autant qu'on n'ira pas se dire ok est-ce que je peux végétaliser oui ou non voilà tous les sujets se recoupent même si la priorité n'est pas la même sur tous les sujets j'ai une dernière question dans le point où vous parliez d'améliorer les perspectives vers le théâtre de l'Odéon qu'est-ce que vous entendez par là concrètement c'est-à-dire quoi enlever les voitures ça veut dire quoi concrètement alors effectivement aujourd'hui dans le diagnostic l'idée qui était proposée c'était effectivement d'aller jouer sur l'encombrement visuel de ces axes-là et ça peut en effet passer potentiellement via une suppression de stationnement mais en tout cas l'idée première c'est d'aller travailler la perspective et après les solutions elles peuvent être elles peuvent être de différentes on va dire à intensité on va dire comme ça ok merci je vous en prie merci beaucoup alors je vais vous donner la parole monsieur Olanier juste avant puisque madame Jacqueline Sévin vous avez posé une question concernant et c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité et l'échelle minutule sur le quartier et de potentiel de transformation et votre question elle était plutôt d'ordre global qu'est-il prévu pour la circulation des motos que vous jouez trop intensive c'est une question que je vous livre telle qu'elle monsieur Béliard on va prendre quand même plusieurs questions en même temps et donc je vous pose je vous donne la parole pardon monsieur Olanier puisque vous l'avez demandé votre micro est ouvert ou plus tard bonjour bonjour vous m'entendez la parole est-ce que vous m'entendez oui on vous entend très bien parfait très bien je vous remercie pour cette présentation et c'est une très bonne idée de vouloir développer de nouveaux usages c'est quelque chose qui me paraît important d'être dans l'évolution et dans l'amélioration par contre je voulais apporter quand même un point supplémentaire sur une spécificité du quartier qui n'a pas été particulièrement abordée moi je suis vraiment pour développer en Béliard c'est pas quelque chose qui est négatif pour moi par contre il y a un écosystème très particulier dans le 6ème et en particulier dans le Nord 6ème de l'être et d'art et c'est un écosystème qui est très fragile parce que sur Paris vous le savez il y a quand même une appétence pour les jolies pas de porte les emplacements bien placés avec des entreprises qui font énormément de profit et de l'autre côté dans ce quartier il y a des hommes et des femmes qui essayent de préserver la culture les arts les lettres les éléments de musique il y a énormément de petites maisons d'édition il y a énormément de galéristes et il faut voir que lorsqu'on change en fait la posologie d'un quartier on change aussi peut-être l'activité économique artistique culturelle de ce quartier et dans ce projet ce qui serait quand même très important à mon avis c'est de consulter ces hommes et ces femmes qui participent à cet écosystème parce qu'ils sont quand même dans le contexte actuel du Covid c'est aussi très très dur pour eux on en a parlé je pense à la télévision même à la radio et il me semble impératif que dans le futur en tout cas dans ce futur plan on préserve en tout cas et lorsqu'on développe de nouveaux usages on ne fasse pas disparaître d'anciens usages c'est-à-dire l'art les maisons d'édition on a quand même des librairies qui ont disparu de ce quartier il faut quand même le savoir et il y a une pression énorme mais gigantesque avec des sociétés qui n'ont même pas besoin de faire de profit en payant des pas de porte parce qu'ils en font ailleurs et si on change la façon dont le quartier est dimensionné et d'agencer de manière trop drastique c'est un peu comme un écosystème naturel vous avez des fois des zones avec des broussailles qui peuvent sembler des fois un petit peu moches mais il y a des petits oiseaux qui se mettent dedans et là c'est pareil dans le nord du 6ème il y a des personnes qui vivent qui créent un dynamisme culturel un dynamisme artistique et il me semble très important de le préserver et surtout de ne pas le faire disparaître et je pense que lorsque vous mettrez en place ce plan vous prendrez j'espère en compte cette considération qu'on n'est pas que des pas de porte avec des grandes marques de luxe ou on va dire dans le pire des cas des magasins pour les touristes qui veulent acheter des tours Eiffel c'est l'élément que je voulais apporter à cette discussion parce qu'il y a d'autres quartiers dans Paris où des transformations qui pouvaient ressembler à celles que vous proposez dans le nord 6ème ont été mises en place et les galeries n'existent plus dans ces quartiers voilà merci pour votre intervention dans l'ordre monsieur Valentin Rouge vous avez aussi demandé la parole j'ai réactivé votre micro normalement vous pouvez parler oui bonjour je prends la parole au nom de l'association Paris Encel déjà pour vous dire qu'on a sur ma vue c'est très pour nous d'un côté il y a des très bons éléments de réflexion de la part des mairies mis en jeu on est tout à fait tous pour la mise en place d'une piste classe ou de voir Saint-Germain donc on entend parler ça fait toujours plaisir et on voulait juste revenir sur le point vous en avez aussi de l'aménagement du plan de circulation parce que en fait nous on considère vraiment à Paris Encel que c'est la base pour pouvoir avoir des quartiers qui soient plus apaisés à la fois pour les piétons pour les riverains mais aussi du coup pour les vélos pour que tout ce monde puisse circuler tous ensemble au ce moment que possible et il y a certaines rues que vous avez aussi évoquées mais sur lesquelles on va juste revenir par exemple la rue Bonaparte qu'on a évoquée il y a vraiment quelque chose à faire sur cette rue qui n'est pas très large très empruntée par des bus des voitures vous avez évoqué la végétalisation du Paris Saint-Germain ça pourrait aller avec on pourrait en végétalisant le Paris Saint-Germain bloquer entre guillemets en partie à la rue Bonaparte ensuite voilà les rues du Saint-Père et Saint-Sulpice comme vous avez dit c'est des rues qui pour nous sont essentielles je veux aussi revenir sur la rue Dauphine qui est aujourd'hui équipée d'un contre-sensitlable très très peu très très peu excusez-moi très très peu empruntable parce que à la fois à la fois c'est peu large et il y a beaucoup de circulation et en plus ça fait un axe qui pourrait se décliner et ça pourrait avoir un potentiel assez haut dans la mesure où il dessert le rêve de gauche donc voilà il y a un certain nombre de choses à faire sur le plan de circulation en aménageant soit des contresens soit des têtes bêches des choses comme ça en se sentant sur la circulation on espère que le travail sera fait un travail sera fait et on déposera une proposition bien sûr sur le site id.paris avec nos la manière dont on voit les choses changer merci beaucoup Valentin Rouge pour cette contribution et puis la future contribution donc sur id.paris.fr pour la formaliser vous avez la parole madame Langlois et puis si vous avez levé la main votre micro est ouvert bonsoir moi j'ai juste une question je suis étonnée de ne pas avoir entendu parler du tout du bas de la rue de Rennes et j'ai l'impression que ça lui ferait du bien d'être végétalisé aussi ou un ou deux petits pots de fleurs c'est un secteur de la rue qui est assez triste et je suis étonnée qu'il n'y ait aucune proposition pour l'embellir très bien merci pour ces questions monsieur Béliard je ne sais pas je ne sais pas si vous nous entendez si vous êtes toujours en ligne oui je vous entends je vous entends j'ai juste un et j'en suis désolé un petit problème de réseau que ça bloque que ça saute avec ma caméra donc je vous propose de rester ainsi j'ai pris en tout cas j'ai noté une question particulièrement me concernant sur la question des deux roues motorisées dont les nuisances et notamment les deux roues motorisées thermiques on partage évidemment les nuisances on a un certain nombre de choses sur lesquelles nous travaillons vous le savez et la maire de Paris et moi-même pendant la campagne électorale nous sommes prononcés notamment par exemple pour la fin de la gratuité du stationnement des deux roues motorisées sur lesquelles nous allons avancer et nous avons un certain nombre de sujets comme la ZTL la zone à trafic limité qui en effet n'est pas une zone piétonne dont a parlé monsieur le maire en début de notre réunion sur lequel une question se pose sur l'accessibilité comme ça se fait d'ailleurs dans certaines villes comme Nantes par exemple l'accessibilité de certaines zones à des deux roues qui sont thermiques très bruyantes polluantes et sur lesquelles on voit bien il nous faut absolument changer de modèles puisque ces deux roues sont des porteurs de nuisances qui sont des nuisances assez importantes pour les riveraines et les riverains juste un petit mot quand même pour vous dire que nous n'avons pas beaucoup d'outils juridiques à notre arc puisque nous avons développé notamment avec l'achat de plusieurs sonomètres pour que les agents puissent verbaliser notamment les engins qui dépassent les cadres réglementaires en termes d'émissions de bruit donc on a de plus en plus de PV qui sont dressés sur cette question mais la législation de base est trop laxiste à mon sens puisque aujourd'hui vous pouvez faire rouler une moto à 100 102 103 décibels si tant est que ce bruit et ce volume sonore est indiqué sur la carte grise vous ne pouvez pas la verbaliser vous ne pouvez la verbaliser que s'il y a un dépassement d'ailleurs un dépassement de 15% voilà ce que je voulais vous dire en tout cas simplement que nous nous avons bien en tête et moi particulièrement ce sujet et qu'une série d'actions sera faite aussi auprès par exemple des livreurs des plateformes de livraison que je vais rencontrer et je sais là aussi que les livreurs en scooter surtout 50 cm3 qui font extrêmement du bruit et qui sont très polluants sont aussi porteurs de nuisances donc là aussi on a peu de moyens de coercition mais par contre on a des enjeux et je pense que les plateformes aujourd'hui seront à lente pour travailler avec nous là-dessus bien merci beaucoup pour ce complément de réponse alors je regarde dans le chat vous avez en fait proposé de nombreuses choses alors aussi vous avez discuté entre vous sur par exemple sur la dévitalisation du quartier vous avez proposé de limiter des stationnements de motos en surface vous avez proposé aussi d'aménager d'autres rues vous avez insisté effectivement sur le bas de la rue de Rennes sur la rue Bonaparte sur la rue Jacques-Calo en fait ce qui prouve voilà l'intérêt que vous avez pour cette démarche c'est que vous souhaitez étendre toutes ces contributions alors vont se retrouver évidemment dans le compte-rendu de cette réunion qui sera également en ligne vous pouvez mettre ces mêmes contributions sur id.paris.fr puisque c'est le site qui rassemble l'ensemble des contributions quel que soit voilà le lieu où on le fait c'est-à-dire on va peut-être se rencontrer sur les points participatifs il y a aussi les marches en autonomie qui vont être présentées par le CAUE voilà je n'ai pas d'autres questions apparemment pas d'autres mains levées mais des contributions très intéressantes et vraiment on vous en remercie ce sont vraiment des contributions très riches alors on s'autorise encore si vous le souhaitez quelques minutes si certains d'entre vous avaient d'autres questions ou des demandes de précision accordées sinon voilà je pense qu'on a fait le tour des questions aussi monsieur le maire si vous le souhaitez je vous laisse la parole pour peut-être résumer conclure ouvrir cette réunion on va laisser parler monsieur Moncorgé ah monsieur Moncorgé je vous laisse la parole vous avez la parole merci bonsoir merci pour ces présentations très intéressantes et ces discussions je représente l'association MDB donc je me félicite des nombreuses propositions très positives qui ont été faites au sujet d'aménagement cyclable je voulais juste dire que j'ai été très favorable à ce qui avait été présenté par Abel Guggenheim parce que notre système vélo qui doit se développer dans Paris doit vraiment se faire en harmonie avec l'amélioration des transports en commun de surface donc des bus et c'est important de considérer les deux ensembles de réseaux simultanément lorsqu'on parle de développer le vélo en particulier je suis extrêmement favorable aussi à ce qu'a indiqué Paris-Ancel monsieur Rouge donc là Valentin Rouge parce que le travail sur les transits automobiles donc le fait d'aménager les rues pour qu'il y ait le moins de transit possible en particulier dans les petites rues c'est quelque chose d'essentiel voilà pour conclure je veux dire qu'il existe des aménagements relativement coûteux les aménagements de pistes cyclables avec bordure modification des bordures des trottoirs etc et il existe aussi un certain nombre d'aménagements qui sont relativement peu coûteux modifier l'essence de circulation inverser l'essence unique en tête bêche par exemple comme ce qui a été fait rue de Tolbiac dans le 14ème arrondissement rue d'Alesia pardon dans le 14ème arrondissement ce sont des dépenses peu coûteuses le fait de réaliser des doubles sens cyclables également est relativement peu coûteux donc voilà c'est un ensemble d'opérations qui peuvent être faites de concert et certaines étant plutôt à budget important et d'autres à budget réduit ce qui veut dire que ce qui est à budget réduit devrait vraiment être fait de façon prioritaire et systématique voilà merci bonne soirée merci également pour votre contribution qui a complété les autres monsieur le maire écoutez il me reste à vous remercier déjà pour avoir très bien aménagé animer cette cette opération cette discussion avec ce diagnostic qui a été réalisé décrit par Adrien Rondeau que je remercie également de son de son implication je crois qu'il y a eu des prises de comment dire des interventions très très intéressantes alors après il faut arriver à voir si elles peuvent se traduire en fait je pense notamment à madame Langlois je voudrais juste là en quelque sorte prendre le parti opposé que j'avais décidé puisque j'avais dit je ne réagirai pas aux interventions qui sont faites il y en a eu de très fortes je pense à celle de monsieur Luggenheim qui est bien sûr très 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 forte par ses conséquences mais ça on en reparlera mais dire à madame Langlois qu'elle revient sur un vieux sujet qui est la plantation d'arbres de Rennes un sujet qui nous ramène 10 ou 15 ans en arrière et malheureusement chère madame même si la rue de Rennes est effectivement une rue très minérale sa largeur qui est limitée à 22 mètres et son l'encombrement de son sous-sol notamment avec les deux réseaux d'égout et surtout la ligne 4 du métro interdit presque des plantations d'arbres ou alors il faudrait planter tellement près des façades d'immeubles qu'on pourrait si on plantait des arbres fruitiers cueillir les fruits des balcons si vous voulez donc c'est malheureusement assez peu possible de planter mais en revanche on peut peut-être et ça vous l'avez suggéré en solution de repli essayer de mettre des bacs comme on a mis dans la partie haute de la rue de Rennes ce qui permettrait alors vous savez que c'est pas ce que souhaite vraiment la municipalité puisque les bacs il faut ensuite les entretenir il faut ensuite arroser les plantes qui sont à l'intérieur mais je dirais que sur le haut de la rue de Rennes ça fonctionne pas trop mal donc on peut peut-être imaginer entre la rue du Four oui la Saint-Germain-des-Prés peut-être sur ce petit tronçon un peu limité mais très très c'est vrai très minéral oui mais c'est c'est exactement à cet endroit que je pensais votre micro monsieur le maire on ne vous entend plus oui je dis oui sur ce tronçon là on pourrait essayer de regarder avec le conseil du quartier voilà donc merci à tous bonne fin de soirée et on retrouve très vite on reparle très vite de ses propositions avec après les avoir fait étudier par les différents services concernés et merci pour la qualité de ces échanges la qualité de ces contributions et donc on se retrouve soit sur les points participatifs sur id.paris.fr et sur le site de la mairie d'arrondissement pour retrouver cette vidéo et les comptes rendus encore un grand merci pour votre présence et bonne soirée à tous et à toutes merci merci bonne soirée merci 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 C'est parti.